La sixième édition des retrouvailles de CAGIT est particulièrement marquée par des échanges, de la réflexion et de l'action. Donc, on doit échanger de comment faire pour développer notre terroir. Et action, qu'est-ce qu'on doit faire pour développer notre tir ? On a prévu, dans nos actions, pour cette édition précise, de reboiser la mangrove, ici, dans le village. Et de parler également du foncier des grossesses, le phénomène des grossesses précoces. Oui, il y a trois grands thèmes majeurs qui seront développés. Chaque journée a son thème. Pour aujourd'hui, première journée, on a parlé des grossesses précoces, un fléau à combattre. Pour demain, nous parlerons des relations intervillages, facteurs de paix et de développement. Après-demain, nous parlerons du foncier. Parce que nous avons constaté que partout dans le monde, la terre commence à devenir un grand problème. Maintenant, il s'agit pour nous de réfléchir pour voir qu'est-ce qui est à la cause de ces conflits et quelles sont les solutions que nous proposons. Donc, c'est ça le sens de nos retrouvailles. Nous savons également que Kadit vit toujours dans des difficultés à cause du manque d'infrastructures de base. Nous voulons parler de l'électricité qui fait défaut à Kadit de l'eau courante, entre autres. Est-ce que c'est une occasion, justement, pour interpeller les pouvoirs publics afin de se faire une attention particulière ? Mais justement, ce sont les trois facteurs qui freinent le développement de notre terre. Parce que nous avons une mauvaise route. D'ailleurs, cette route-là, il semble que le financement est disponible pour la remettre en état. Depuis trois ans, et les travaux tâches ont démarré, on n'a pas d'électricité. Il y a quelques années, on nous a amené des poteaux jusque-même dans le village. Et au bout d'un certain temps, ils ont ramené les poteaux sans rien dire aux populations. Ensuite, il n'y a pas d'eau. Les gens, les populations se ravitaillent dans les puits. Alors que Kadit est le plus gros village de l'arrondissement de Niasse. Donc, nous interpellons l'État pour que les pouvoirs publics nous aident vraiment à nous résoudre ces trois grands problèmes majeurs qui nous permettront de développer notre terroir comme on le souhaite. L'autre problème qui vient s'y greffer, c'est un problème qui est propre à toute la commune et tout l'arrondissement de Niasse qui manque de lycées. Aujourd'hui, il y a l'éducation de proximité qui est en promotion au Sénégal. Et cette éducation, justement, est absente dans cet arrondissement de Niasse. Mais justement, l'arrondissement n'a pas de lycée. Il y a des SEM, mais une fois la classe de 3e franchit, on est obligé d'envoyer les élèves à Zeganchor ou ailleurs. Alors que si on avait un lycée de proximité, ça permettrait, ça va alléger les charges des parents et ça permettrait en tout cas aux élèves de rester chez eux et de continuer leurs études. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Une fois la 3e franchie, on est obligé de chercher des tuteurs pour les enfants et parfois même les conditions d'hébergement leur poussent même à abandonner les études. C'est quoi, l'ombre ?